...d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de la présentation des quatre équipes de Molusson 1, Molusson 2, Molusson 3 et Molusson 4. Pardon ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc quatre équipes que vous connaissez, mais je les présenterai un peu plus tout à l'heure. Alors, notre pays connaît aujourd'hui de vraies difficultés économiques, sociales, et il est de bon ton de plus en plus de se répandre en termes peu amènes sur le travail des politiques. Je dirais d'abord des parlementaires, pas du gouvernement, mais ensuite des parlementaires. Pour l'instant, les élus de terrain sont relativement épargnés, notamment les maires et leurs conseils municipaux, mais je crois que nous devons donc être très très vigilants parce que notre démocratie a des moments difficiles, liés bien évidemment aux difficultés majeures que nous rencontrons du point de vue économique. Et quand les choses ne vont pas bien, eh bien la tentation de nos concitoyens, c'est de rechercher ceux qui pourraient les faire rêver un peu, même si la démarche n'est pas tout à fait, je dirais, pertinente. Mais les élections qu'on a pu vivre chez nous ou en dehors de chez nous ces derniers jours, ces dernières semaines, montrent bien que les citoyens veulent encore croire en quelque chose, même si ce quelque chose n'est pas forcément tout à fait réaliste. Regardez ce qui s'est passé en Grèce et regardez l'embarras maintenant de ce premier ministre grec qui a promis beaucoup de choses et qui aura les plus grandes difficultés à tenir ses engagements. Nous avons vécu la même chose il y a quelques mois dans notre pays. Il y a eu une campagne présidentielle, on le souvient tous, et on voit bien aujourd'hui les désillusions, le désenchantement de nos concitoyens par rapport à la politique. Et donc nous avons, je crois, l'impérieux devoir à l'occasion des élections qui vont avoir lieu cette année, puisqu'en 2015 nous avons deux séries d'élections, nous avons les départementales et nous aurons en fin d'année les régionales. Nous avons donc le devoir de présenter à nos concitoyens des programmes, des ambitions pour nos territoires qui soient tout à fait réalistes et qui ne procèdent pas tout simplement de la démagogie et du rêve. Et pour ce qui concerne notre bassin Montluçonné, nous avons collégialement décidé de présenter des élus qui soient des élus de terrain, des élus connus, des élus qui ont fait leur preuve. Et des élus qui, de surcroît, ne sont pas apparentés à une seule famille politique. Et vous verrez à l'occasion de la présentation des uns et des autres que nous jouons la diversité parce qu'elle représente, je dirais de la meilleure manière, l'identité de nos territoires. Nous avons, nous, pratiqué l'ouverture au moment des municipales. Je tiens à le dire, je m'en félicite tous les matins. Et je voudrais remercier René Casillac, que vous connaissez ici, et Stéphane Defretas parce qu'ils ont amené quelque chose de tout à fait nouveau dans notre manière d'analyser les choses, dans notre manière de travailler, dans notre manière d'aller à la rencontre de nos concitoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est comme ça que nous devons travailler si nous ne voulons pas que le Front National soit la dernière espérance pour nos concitoyens, même si ce serait une espérance sans lendemain, parce qu'il suffit de regarder le projet économique du Front National et même ses ambitions sociétales pour comprendre que ce sont des promesses sans lendemain qui sont faites aux Français. Et donc nous, nous avons choisi de rassembler très très largement et nous avons donc quatre équipes qui sont formées d'élus de terrain et en même temps de représentants, on va dire, de l'ensemble des couches de la population. Nous avons vraiment un panel qui est représentatif au travers de nos quatre équipes de notre territoire montluçonné. Nous avons des urbains, nous avons des ruraux, n'est-ce pas, Christian ? Des fiers de l'être. Des fiers de l'être, voilà. Nous avons des cadres, nous avons des ouvriers, bref. Nous avons, je crois, un panel particulièrement représentatif de la population de notre bassin montluçonné. Voilà. Alors, je vais commencer. Après, bien sûr, ils se présenteront, mais je vais vous présenter le premier canton. Mais pourquoi vous êtes mélangés ? Voilà, ça aurait été tellement simple. Oui, mais bon, c'est pas grave, heureusement, je les connais. Oui, mais heureusement, oui. Alors, pour le canton de Montluçon-Est, nous avons donc Hubert Renaud. Tout le monde connaît Hubert. Hubert vient de prendre sa retraite de pédiatre à l'hôpital. C'est quelqu'un qui fait l'une qui faisait dans son activité professionnelle hier et dans son activité d'élu aujourd'hui, qui fait l'unanimité pour sa gentillesse, sa capacité d'écoute et sa disponibilité. Donc, je suis atténement convaincu que Hubert sera un candidat tout à fait remarquable et, je l'espère, demain, un conseiller général qui portera les valeurs de son canton. Département, département. Il est déjà dans l'heure. Il a pas été pollué, lui, avant. Et donc, il sera accompagné dans sa démarche par quelqu'un que vous connaissez tous, Annie Ferry, qui est une mollussonnaise de toujours, qui milite dans beaucoup d'associations, qui a vraiment le sens du partage et qui, spontanément, a accepté de s'impliquer dans cette démarche et qui nous amène véritablement un regard neuf dans notre démarche d'élu, puisque je pense que c'est une des rares. Je crois que c'est la seule. Alors, oui, ça dépend ce que tu vas dire. Ça dépend ce que tu vas dire. Ah, oui, voilà, d'accord. Elle n'est pas élu. Je peux parler d'élu de terrain, je suis la seule, mais qui présente l'immense avantage d'être impliqué de manière très, très importante et très généreuse dans le tissu associatif et qui porte un certain nombre de valeurs reconnues par tous. Donc, merci, Annie, de nous avoir rejoints. Il y a également dans ce canton une autre Annie qu'on ne présente même plus. C'est notre Annie Bénézy qui, elle aussi, est la générosité même. Et alors, quant à l'implication dans la vie associative, elle est multiple, variée et en même temps, donc, c'est une adjointe très, très attentive à, je dirais, la détresse des autres. Elle travaille dans un secteur qui est particulièrement difficile, qui demande beaucoup de disponibilité, de générosité. Et Annie le fait avec beaucoup, beaucoup de talent, de bonheur et de disponibilité. Donc, je pense que ce sera là aussi, avec le terrain, tout à fait remarquable. Et puis, à côté d'Annie, nous avons René. J'en parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment une grande joie d'avoir su convaincre René de nous rejoindre. On avait sympathisé il y a très longtemps, mais il fallait franchir le pas. Il a eu le courage de le faire parce que René, il se bat, lui, pour une certaine idée du bassin Moulsonnet. C'est quelqu'un qui est très ancré dans notre bassin Moulsonnet, qui partage beaucoup d'amitié, notamment dans le domaine sportif, mais dans beaucoup d'autres domaines. Et René est quelqu'un qui va nous apporter. J'en suis intimement convaincu beaucoup à l'occasion de cette campagne, comme il le fait déjà au sein de notre équipe municipale. Donc, merci René d'avoir concéter de t'impliquer dans cette démarche. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre premier canton. Je reste... Il faudrait peut-être que tu reprécises quand même une chose pour tout le monde. C'est-à-dire que les candidats titulaires sont donc Bernard Renaud comme candidat, René Cazillat comme suppléant. Oui, alors... Oui, c'est pour ça. Vous savez, maintenant, je ne l'ai pas précisé, je pensais avoir affaire qu'à des initiés. Non, mais c'est pas rapport à nos amis journalistes. Ils sont un peu initiés, mais pas forcément, complètement. Tout le monde en est personne. Ah oui, mais c'est comme ça. Ça fait tellement de monde aujourd'hui que c'est difficile. Alors, chaque équipe cantonnale, pardon, départementaire, est formée d'un homme et d'une femme, un titulaire homme, un titulaire femme, un suppléant homme, un suppléant femme. Voilà. C'est vrai, j'aurais dû le préciser. Donc, maintenant, c'est fait. Maintenant, nous passons donc... J'ai juste une question. Oui ? C'est Molluçon 1, 2, 3 et 4, mais vous avez parlé de Molluçon 1. Oui, oui. Oui, non, mais c'est Molluçon 2. Non, non, mais c'est Molluçon 2. C'est Molluçon 2. Molluçon 2. Molluçon 2. Alors, le 1, d'ailleurs, il est là. Alors, allez, vous rapprochez-moi pour devoir vous perturber. Donc, Molluçon 1. Molluçon 1, donc, c'est le secteur, on va dire, de Saint-Victor et de Doméra. Et Vaud, parce que nous avons également le maire de Vaud, et puis une conseillère de Doméra. Donc, c'est notre ami, alors, pour les hommes, notre ami Jean-Pierre, maire de Saint-Victor et vice-président de la communauté d'agglomération, donc, qui portera le flambeau. Et pour les femmes, eh bien, c'est notre ami Morissette, qui est, en même temps, adjointe, donc, à Saint-Victor, qui est également conseillère communautaire et qui habite Doméra. Et qui habite Doméra. Donc, elle a un pied dans chaque commune. Et donc, elle connaît, de manière intime, je dirais, ces deux communes, qui sont, je dirais, les deux noyaux durs, avec, donc, la commune de Vaud. Et je parlerai du maire de Vaud, tout de suite après. Moi, je voudrais, là aussi, saluer le travail réalisé, aussi bien, d'ailleurs, par Jean-Pierre que par Morissette. Jean-Pierre, fraîchement élu maire de Saint-Victor, se révèle être un vice-président à la communauté d'agglomération extrêmement précieux. Surtout que j'ai lui confié un secteur qui n'est pas le plus simple, avec l'eau et l'assainissement. Pas Jean-Michel. Voilà. Jean-Michel a connu ça avant, les joies de l'eau et de l'assainissement. C'est un secteur qui est particulièrement difficile. Et je dois reconnaître que Jean-Pierre s'est coulé, si j'ose dire, dans les tuyaux, de manière tout à fait remarquable. Et Morissette est une conseillère communautaire qui est vraiment très présente, très attentive à tout ce qui se passe dans notre communauté d'agglomération. Elle est présente à toutes les commissions. et elle ne demande pas de donner un avis éclairé sur chaque sujet. Donc nous avons là un binôme, je pense, qui portera de la meilleure manière les couleurs de ce canton d'eux, d'autant qu'ils sont donc assistés d'un suppléant et d'une suppléante, tout à fait remarquables également, puisque notre ami Jérôme est maire de Vaud depuis les dernières élections. Il a immédiatement pris la mesure du poste. Il me revient de partout, mon cher Jérôme, que le nouveau maire de Vaud est quelqu'un de très attentif à l'écoute de ce concitoyen et en même temps efficace. Alors un mec, un maire, attentif et efficace, eh bien je pense que ça fera un conseiller départemental adjoint, ou comment on va dire ? Remplaçant. C'est remplaçant. C'est pour remplacer. C'est pas très beau. On a l'impression qu'ils sont supplémentaires. C'est la nouvelle nomenclature. C'est pour les rires. Enfin bref. Le vice-président de la communauté de communes, comme le cher. Voilà. Et qui s'est, oui, effectivement, qui s'est impliqué immédiatement dans la communauté de communes et le président de la communauté de communes, lui aussi, est très satisfait de son vice-président. Voilà. Et puis nous avons donc I. Labelle, qui est une élue de terrain et qui fait un travail tout à fait remarquable à Domira. Pour l'instant, elle n'est que dans l'opposition, mais je suis bien convaincu qu'un jour, elle gagnera ses galons dans la majorité. Voilà. Je suis dans la majorité à l'agglo, c'est bien. Et elle est dans la majorité à l'agglo, où elle fait également un travail tout à fait important. Donc là aussi, nous avons des élus de terrain tout à fait à même porter convenablement les dossiers et les espoirs de ce canton 2 au niveau du conseil départemental. Voilà. C'est le 1, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je me rends pas vous dire ? Non, mais je veux avoir un peu de rigueur. Est-ce que je veux un peu de rigueur ? Bon alors, c'est le 3 ou le 3 ? C'est le 3. C'est le 3, tu as dit 12. Alors, le 3 est un canton que nous connaissons bien, est un canton qu'on ne doit pas perdre. D'ailleurs, tout le monde considère que pratiquement, il est engrangé celui-ci. Bon, tellement la qualité, la qualité des hommes et des femmes est grande, et l'expérience, et la reconnaissance sur ce canton, puisque c'est un canton qui aujourd'hui est pour moitié tenu par Bernadette et pour l'autre moitié par Christian. Voilà. Et donc, ils ont trouvé le moyen de prendre deux excellents pour faire un canton. Donc vous voyez, on n'est plus dans l'excellence, on est dans l'hyper-excellence, avec donc Christian, que vous connaissez tous, donc qui est maire de Marcia, et qui a déjà donc un mandat de conseiller général, une bonne connaissance du terrain, qui alors lui, je le vois, je le vois moins, parce qu'il est un peu plus loin, mais je le vois en tant que représentant de sa com'com dans le pays, de la vallée de Molusso et du Cher, et là aussi, nous avons un homme de grande qualité, un bosseur, et qui connaît parfaitement le dossier. Donc, je suis sans inquiétude pour ce canton, d'autant que tu es accompagné de Sainte-Bernadette. Sainte-Bernadette, donc, qui, je ne vais pas en dire trop, parce qu'on va dire que je fais du favoritisme, mais qui, depuis le premier jour, m'accompagne dans cette mission de redressement de Molusso, qui est parfaite à tous égards. Elle est présente partout, elle a toujours la bonne oreille pour écouter les uns et les autres. Elle est d'une gentillesse que tout le monde s'accorde à reconnaître, même les plus cringeux. Donc, Bernadette, c'est véritablement la conseillère générale dont on peut rêver, dans tous les cas de figure, d'ailleurs. Elle est tout terrain, aussi bien avec les joueurs d'échecs et leur président. Il faut se le faire, celui-là. Et que les anciens combattants, Bernadette, est parfaite. Voilà. Et alors, bien sûr, ils sont accompagnés de mon ami Alain, Alain, qui est maire de Néry-les-Bains depuis les dernières élections municipales, qui est un homme de grande expérience, plein de sagesse, et qui, je crois, sera lui aussi un remplaçant, puisque c'est le terme, un remplaçant extrêmement, je dirais, présent, et vice-président de la communauté commune. Donc, je suis intimement convaincu que vous avez là une équipe tout à fait remarquable avec Monique. Donc, maire de René. Ça fait combien de temps ? Je ne sais pas depuis combien. Depuis 2001. Combien ? 2001. 2001, comme moi. C'est un très bon cru. Très, très bon cru, 2001. Et qui, elle aussi, a fait ses preuves à la tête d'une petite commune, mais ce sont souvent les plus difficiles à gérer. On fait tout. On fait tout. On fait tout. Voilà. On fait tout. Et on dit que c'est pareil, je la vois régulièrement dans le cadre du pays, la Vallée de Nôtre, du Soin et du Cher. On voit les élus qui, véritablement, sont passionnés pour leur territoire. Et Monique fait partie de ces élus passionnés pour son territoire. Et je suis intimement convaincu qu'il n'y aura donc aucun problème, mais vraiment aucun problème, pour ce canton avec des gens d'une telle qualité. Je peux dire quelque chose ? Oui. URB. Vous savez ce que ça veut dire ? Non. Ça veut dire urbain, rural, mais bourbonné. Et c'est exactement ce que ce canton... Oh ! Ah, il l'avait... Je l'étais gardé. Ah, je l'étais gardé. Ah, il l'avait... Il l'avait vraiment... Il a fait le document de canton. Il l'avait bien préparé. On peut regarder que Monique était déjà suppléante de Christian sur la précédente cantonale. Donc elle change juste de titulaire puisque maintenant les tickets sont de même sexe, mais elle devient suppléante de Bernadette, mais elle a déjà fait la campagne des cantonales de Christian à la dernière fois. Non, mais avec Bernadette, il n'y aura pas de problème. On n'a qu'est-ce pas ? Bon, et alors, donc le quatrième. Le quatrième, donc, ils sont là. C'est le bon profil, Joël ? Non. Donc, Jean-Michel Aussour, que vous connaissez tous, qui lui aussi, donc, est à mes côtés depuis 2001, qui lui aussi est capable de s'adapter à toutes les situations, dans la mesure où je l'ai affecté au gré des évolutions des équipes à différents postes. Mais Jean-Michel est quelqu'un de pragmatique, d'intelligent, de travailleur, et qui sait s'adapter, encore une fois, aux différentes commandes qui lui sont passées, puisqu'il est passé de l'eau à sénissement, aux travaux aujourd'hui, réglementation, bref. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à toutes les situations, et j'en ai grand besoin, moi, dans une équipe comme celle de Montluçon. Et donc, il sera un titulaire conseiller départemental, je crois précieux, pour faire entendre la voix de notre bassin Montluçonné au niveau du conseil départemental. Il est accompagné dans cette démarche, donc, par Joël Gérigné. Joël Gérigné, qui est adjointe au maire de Taillet-Argentie, qui connaît très bien le maire de Taillet-Argentie, qui a des relations intimes avec le maire de Taillet-Argentie, et qui est, en même temps, conseillère communautaire depuis, donc, les dernières... 2010. Hein ? 2010. 2010. Ah oui, c'est 2010. Effectivement. Bon, Joël, également, donc, est quelqu'un de passionné, qui a montré de grandes qualités dans une autre vie à Montluçon où elle était particulièrement appréciée, puisque, je vous le rappelle, Joël a dirigé de manière tout à fait remarquable pendant un an ? Plus ? Moi, plus. six mois d'intérim et le reste, le reste après, comme secrétaire général de la débatte. Voilà, donc, six mois d'intérim et les six mois les plus difficiles parce qu'elle succédait, un directeur qui était parti dans des conditions un peu particulières et elle a fait tourner l'usine pendant six mois et je dirais à la satisfaction de tout le monde, n'est-ce pas ? Je parle sous le contrôle du docteur qui, à l'époque, était encore en activité. C'est bon travaillant, en ce qui est dans la chaîne. Voilà, et donc, Joël, Joël est quelqu'un qui est vraiment elle aussi à l'écoute mais qui se plonge vraiment dans les dossiers. C'est quelqu'un qui a une excellente formation et qui, de surcroît, est passionné par la vie de notre territoire. C'est pourquoi elle a accepté de s'impliquer dans la vie de sa commune et dans la vie de la communauté d'agglomération. donc, on se met également sur ce canton un bilan particulièrement efficace qui connaît particulièrement bien ce canton. Un canton un peu particulier, un peu difficile, il faut bien le reconnaître, mais je suis intimement convaincu que nous avons là une équipe tout à fait remarquable pour aborder cette élection même si d'aucuns pensent que le sortant a gagné d'avance. Eh bien, moi, je ne parie pas de la même manière. Voilà. Je n'ai pas la même lecture de cette élection parce que nous avons là une superbe équipe qui, de surcroît, bénéficie donc du soutien de Mme Missou qui est adjointe à... J'ai pas de prénom. Claudette. Claudette. Voilà, pardon. Claudette. Claudette qui est adjointe donc à Quincennes. Quand j'ai voulu former les équipes, j'ai demandé au maire de Quincennes. J'ai dit est-ce que tu as quelqu'un de remarquable ? Il m'a dit mais évidemment. C'est évident. C'est absolument évident. C'est elle et personne d'autre. Voilà. Donc, j'en parlerai moins que pour d'autres puisque nous ne travaillons pas régulièrement ensemble mais alors le maire de Quincennes est dit irambique sur son adjointe et je lui fais particulièrement confiance et puis par ailleurs les échos de sa vie professionnelle sont venus jusqu'à nous et tout le monde apprécie également son professionnalisme et sa gentillesse. Et donc, c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour une équipe départementale. Je n'arriverai pas à le dire. Non mais c'est compliqué. Si tu me passes la parole je vais me tromper aussi. C'est moche. C'est moche parce que c'est... Bref. Et puis alors le dernier le dernier on va le mettre au régime pour cette campagne et on va le faire marcher il va boire de l'eau et manger une sardine tous les jours c'est notre ami Stéphane Stéphane qui est quelqu'un d'extrêmement généreux moi je je le découvre puisqu'on travaille depuis plusieurs mois ensemble c'est quelqu'un qui est alors toujours disponible généreux qui connaît alors son mot luçon sur le bout des doigts vraiment sur le bout des doigts et qui a envie de s'impliquer très fort dans la vie de la cité il est en même temps pour les gens que nous sommes un relais indispensable en direction de la jeunesse parce que bon même s'il a plus de cheveux et un peu de ventre il a il a quand même son âge pour lui et ses relations tout à fait remarquables avec les jeunes et croyez-le c'est quelque chose d'extrêmement important on ne peut pas prétendre avoir le contact avec tous on a notre âge et il est extrêmement important d'avoir à nos côtés donc quelqu'un d'aussi déterminé et qui est capable d'avoir un discours je dirais non décalé avec les jeunes de notre bassin dont luçonné et de nous faire remonter leurs aspirations leurs espoirs bref c'est quelqu'un qui est en prise direct avec les jeunes et c'était indispensable donc à notre équipe départementale voilà j'ai essayé de brosser très rapidement un portrait de chacun pour dire pourquoi ils sont aujourd'hui candidats à ces élections moi je suis activement convaincu que nous avons là par rapport à d'autres des équipes des quatuors de très grande qualité des gens qui sont complètement représentatifs de notre bassin qui aime leur bassin et qui sont prêts vraiment prêts à se donner sans réserve pour faire en sorte que l'on donne un avenir à ce bassin à ce bassin du soleil voilà donc maintenant je leur laisse la parole ils vont vous dire les uns et les autres peut-être pourquoi ils ont eu envie de s'engager dans cette démarche voilà je vais te dire un petit mot merci d'avoir fait cette présentation puis d'abord merci à toutes et à tous d'avoir accepté de vous présenter à ces élections départementales qui sont pas si simples que ça puisque tout est nouveau d'abord primo parce que les élections se déroulent sur la totalité du département alors que d'habitude c'était par moitié que par ailleurs avec des nouveaux cantons avec de nouvelles frontières ce qui trouble un peu aussi et les candidats mais aussi forcément les électeurs et c'est là où il y aura nécessité absolue de bien faire comprendre à tout le monde que les bulletins de vote c'est l'ensemble des deux titulaires et des deux suppléants sans qu'il n'y ait jamais de rature sinon c'est le bulletin de vote tout entier qui est annulé alors donc je voudrais vous remercier toutes et tous et puis c'est vrai que ça fait une équipe tout à fait de qualité mais aussi diverse et alors dans ce domaine je dirais que c'est véritablement un atout pour l'ensemble de notre groupe au conseil général au conseil départemental c'est un atout oui je l'ai dit je te l'ai dit au conseil départemental c'est à dire un groupe qui a toujours été formé de gens qui venaient d'horizons politiques différents et pour ceux qui n'a jamais été le problème ça a toujours été au contraire ce que nous avons souhaité et voulu et donc ça correspond exactement on est là tous ensemble pour gérer l'ensemble d'un département pour vous théoriquement un peu plus ça m'enluconnait mais je vous rappelle quand même aux uns et aux autres c'est quand même pour gérer l'ensemble du département mais bon donc vous serez dans ce groupe ce que je souhaite toutes et tous et bien vous serez forcément à mon avis tout à fait à l'aise dans la mesure où c'est la philosophie réelle de ce groupe c'est à dire de ne faire aucune différence et de ne rien demander à personne quant à leurs appartenances politiques réelles puisque c'est pas ça le principe c'est de pouvoir être tous ensemble et de représenter au maximum la diversité de la population alors aujourd'hui donc élection nouvelle élection un peu compliquée à réaliser parce que sur l'ensemble d'un département à la fois avec beaucoup de monde entre deux titulaires deux suppléants à chaque fois et puis il faut le dire en plus on se présente à des élections sans savoir aujourd'hui exactement quelles seront les compétences du futur conseil départemental alors certes il aura parce que le sénat a travaillé avant et j'espère que l'assemblée nationale en laissera un peu a remis un certain nombre de réalités dans ses compétences c'est à dire pour garder en particulier bien sûr les routes départementales les collèges les solidarités avec l'ensemble des questions sociales ceci étant ne sait encore pas réellement ce que ce sera je vous laisse imaginer si ça avait été d'autres qui avaient fait ça c'est à dire d'envoyer des gens aux élections dans une collectivité sans savoir réellement avant les élections quelles allaient être leurs véritables compétences avouez que c'est assez spécial on peut s'attendre à tout aujourd'hui et bien ça c'est fait donc c'est quelque chose de très curieux ceci étant on sait les uns et les autres que l'on veut travailler pour l'ensemble de notre département je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité et la capacité avec l'ensemble des candidats que nous avons de faire basculer la majorité ce qui est indispensable à mon avis si l'on veut que notre département ait de l'avenir car aujourd'hui il est évident même si les moyens financiers sont moins importants qu'ils ne pouvaient l'être il est bien évident aujourd'hui que notre leitmotiv sera comme il l'a toujours été favoriser et privilégier l'investissement par rapport au fonctionnement ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et qui provoque à ce moment-là quelques catastrophes alors c'est dans ce but-là que nous nous présentons c'est pour apporter à l'ensemble des Bourbonnets plus de bien-être et plus d'avenir parce que c'est de ça dont il est question et c'est pour cela que nous aurons j'en suis persuadé une majorité demain qui nous permettra de le faire et qui permettra tous ensemble de pouvoir apporter un peu d'avenir à ce département voilà ce que je voulais vous dire et puis je vous remercie encore et vous dis pour courage mais vous savez que tout le monde est là pour être à vos côtés et que c'est la victoire qui sera au bout merci encore à vous tous d'avoir accepté c'est surtout les candidats qui doivent parler alors je dirais un peu très très bref on a l'habitude à ce que le bassin Montluçonnet est plus vite que tout le monde donc aujourd'hui c'est la présentation des candidats des quatre cantons de Montluçon qui est faite à la presse mais très vite le 16 il y aura la présentation de l'ensemble des candidats qui sont soutenus par l'Union républicaine pour le Bourbonnet et à cette occasion la presse vous le sait déjà mais vous découvrirez que l'URB est la seule famille politique de ce département aujourd'hui qui présente ou soutient des candidats dans l'ensemble des 19 cantons et que c'est une famille qui est déjà unie et prête à prendre la majorité et la gouvernance du conseil général et je le souligne parce que aucune autre famille politique dans ce département aujourd'hui n'est capable d'aligner 72 visages sur l'ensemble des cantons de l'Allier en disant voilà l'ensemble des candidats voilà la famille unie voilà le groupe déjà constitué aujourd'hui comme candidat mais demain on le souhaite majoritairement pour constituer une majorité avec au moins 10 c'est comme chez le boucher s'il y en a un peu plus mettez le quand même 10, 11, 12, 13, 14 cantons et enlevez le papier pour ça et bien je crois que c'est aussi extrêmement important parce que on voit bien Gérard l'a rappelé la complexité de cette élection le fait qu'on peut être aussi un peu inquiet par rapport à la participation il n'y a pas les municipales en même temps il n'y a pas les régionales en même temps on voit bien que les nouveaux découpages tout ça le nouveau système de binôme brouille les cartes et la lisibilité et bien je crois qu'aujourd'hui notre force c'est de dire malgré ces incertitudes malgré cette confusion qu'il peut y avoir l'URB a cette force de présenter des équipes unies dans les cantons et d'être déjà constituées c'est pas le cas de nos concurrents tant pis pour eux mais c'est pas le cas de nos concurrents nous le 29 au soir on n'aura pas de questions à se poser on n'aura pas de cuisine et de tambouille à faire pour savoir comment la majorité va s'organiser ça sera très clair très net ça sera une majorité ERB et donc c'est ça que je voulais souligner comme président du groupe c'est mon job aussi et donc ce qui est montré cet après-midi à Montbuçon sera montré à Montbaro prochainement mais de la même façon et bien vous verrez une équipe de candidats tous prêts qui ont déjà commencé de travailler ensemble qui ont un même programme en commun à l'échelle de l'ambition départementale qui est la nôtre et qui savent le décliner à l'échelle des territoires cantonaux qui sont les leurs pour être au plus près des préoccupations de nos concitoyens et des électeurs mais vous verrez que c'est la même dynamique la même philosophie le même état d'esprit déjà tous réunis tous ensemble pour pouvoir demain redonner un peu de souffle quand je dis un peu c'est un euphémisme d'ambition et d'énergie à ce département qui en a bien besoin voilà